Alors pour commenter la décision du président Macron de nommer l'ex-commissaire européen de droite Michel Barnier, Premier ministre, nous sommes en direct de Paris avec Jean-François Pauly, directeur de l'Institut Méditerranéen de Droit et de Géopolitique. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors après des tractations forceps, le président Macron a finalement choisi Michel Barnier. On se rappelle de lui en tant que négociateur du Brexit, ce gaulliste de 73 ans a une longue carrière derrière lui. Mais pas seulement, parlez-nous de son parcours. Qui est-il ? Son parcours, il a été ministre quatre fois. Tout d'abord le gouvernement Balladur, il était ministre de l'Environnement et ministre délégué aux Affaires européennes. Il a été ministre des Affaires étrangères du président Chirac. Et il a été également ministre de l'Agriculture sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il y a une grande expérience de ministre dans des domaines variés. L'environnement, les affaires européennes, les affaires étrangères, l'agriculture et la pêche sous le gouvernement lorsque le président Sarkozy était président de la République. Donc une grande expérience sur le plan interne et international, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères. Également une grande expérience s'agissant des affaires européennes, puisqu'il a été deux fois commissaire européen. Commissaire européen à la politique régionale tout d'abord et en dernier lieu, commissaire européen au marché intérieur. Et comme vous l'avez souligné, il a été le négociateur en chef du Brexit lorsque la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne. Donc c'est quelqu'un d'expérience, manifestement, qui est coutumier des rouages de fonctionnement des institutions nationales, mais également internationales et européennes et qui a une grande expérience. Il a été également sénateur, donc il connaît le fonctionnement parlementaire. Donc indubitablement, c'est quelqu'un d'expérience qui s'est frotté, si on peut parler de façon plus réaliste, aux affaires politiques et internationales depuis fort longtemps. Alors est-ce que c'est pour cela que son profil a fait consensus ? Pourquoi le choix de l'Élysée s'est porté sur Michel Barnier dans le contexte particulier que traverse l'exécutif français aujourd'hui ? Jean-François Pauli, selon vous ? Alors il fallait sans doute trouver quelqu'un qui puisse réunir le plus grand nombre de personnes dans un contexte où la majorité parlementaire sera difficile à trouver et il faut qu'il puisse ramener à lui des différents courants d'opinion sur des points essentiels et son expérience va lui être extrêmement utile pour pouvoir discuter, dialoguer. C'est quelqu'un qui a l'habitude des négociations, qui a l'habitude de la diplomatie et il en faudra beaucoup dans cette situation politique un peu particulière que traverse la France pour affronter les défis et les enjeux qui sont présents aujourd'hui et le défi de la création d'un gouvernement qui tienne devant l'Assemblée nationale qui est composé de courants assez dits opposés. Exactement, opposés, oui tout à fait. Alors justement, quels sont-ils ces enjeux désormais pour le tout nouveau chef du gouvernement de l'Hexagone ? Il lui a été demandé clairement de constituer un gouvernement, un gouvernement qui sera minoritaire à l'Assemblée, comme vous voulez de nous le faire comprendre. Comment va-t-il choisir son équipe selon vous pour rassembler le plus largement possible comme l'a demandé l'Élysée ? Alors il va falloir qu'il trouve des points de rencontre entre ces différents courants qui sont plus ou moins opposés. Il peut y avoir des points de rencontre qui vont devoir être identifiés et il lui appartiendra d'entrer en voie de négociation avec les différents partis pour les amener à un point de rencontre ou plusieurs points de rencontre pour pouvoir faire passer des actions ou prendre des décisions politiques qui ne seraient pas refusées par la représentation nationale et pour qu'il y ait un gouvernement qui soit en capacité de gouverner sans avoir à systématiquement utiliser le 49.3 avec le risque de la motion de censure qui peut intervenir à tout moment. Donc il faudra qu'il travaille ardemment pour trouver des consensus, sans doute sur des points particuliers, pour avancer pas à pas, étape par étape, sur des domaines spécifiques sans vouloir trouver un consensus général qui semble en l'état assez difficile à réunir. Mais une politique de petits pas semble être pertinente pour pouvoir prendre des décisions dans des domaines particuliers et permettre au gouvernement de gouverner dans ce cadre-là. Voilà, une politique de petits pas que devra privilégier le chef du gouvernement Michel Barnier pour constituer ce gouvernement qui lui a été demandé par l'Elysée. Merci infiniment Jean-François Pauli d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire méditerranéen de droit et de géopolitique. Merci à vous.